Je vous remercie d'abord de votre invitation. Depuis 1993, date à laquelle la crise atomico-balistique nord-coréenne débute réellement, la dangerosité de la Corée du Nord est excessivement extrapolée. Dans ce continuum médiatique, la moindre information, par l'exagération que les commentateurs lui confèrent, alimente l'ubuesque déjà prononcé de ce régime. La Corée du Nord constitue, il est vrai, un sujet de choix, elle synthétise a priori tout ce qui caricature une autocratie belliciste, donc notamment un parti unique, ce fait serait un nuancé, une armée pléthorique, un nationalisme ethniciste, un système concentrationnaire, l'irrationalité de ses dirigeants, etc. Alors ce sont évidemment des idées reçues, et qui irriguent finalement la géopolitique spectacle occidentale, mais qui est aussi renforcée par cette propagande nord-coréenne, qui a tout intérêt aussi à diffuser ce genre de pensifs. L'une de ces idées reçues consiste à affirmer que la Corée du Nord est une puissance nucléaire et balistique souveraine, qu'elle a développé elle-même ce programme, éventuellement à l'aide d'un hypothétique marché noir des armes de destruction massive. Or nous soutenons ici que soit la Corée du Nord est une puissance nucléaire non souveraine, c'est-à-dire qu'elle serait sous double voire triple clé nord-coréenne, russe et chinoise, soit, et c'est plutôt la thèse que je développe, le programme nucléaire nord-coréen, s'il existe, n'a pas pu aboutir à la constitution de bombes nucléaires, parce que le marché de l'arme nucléaire est extrêmement surveillé, et qu'aucun pays dans le monde ne peut développer de bombes nucléaires sans l'autorisation de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Alors c'est une thèse un petit peu iconoclaste, je vais m'efforcer dans le temps imparti d'aborder quelques arguments en sa faveur. Le narratif international au sujet de cette arme nucléaire nord-coréenne comporte plusieurs incohérences que nous formulons ici sous la forme de questions brutes auxquelles nous répondrons partiellement ensuite. D'abord, c'est une curiosité, c'est précisément en 1992, au moment où la Corée du Nord prétend avoir développé une ou deux charges nucléaires, elle reviendra ensuite sur cette déclaration, que les États-Unis retirent leur arme nucléaire de Corée du Sud. En 2005, la Corée du Sud avoue avoir développé un programme nucléaire de seuil, je ne reviens pas sur cette notion, et c'est la même année qu'elle affirme avoir décidé de mettre fin à ce programme de seuil, ce qui est peu probable. Donc comment ces décisions peuvent s'expliquer alors que la Corée du Nord accélère ostensiblement son programme ? Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Les programmes balistiques et atomiques nord-coréens font certes l'objet de rétorsions diplomatiques et économiques, mais curieusement, jamais ce programme n'a été la cible de bombardements, de sabotages ou même de cyberattaques, alors que l'Irak et l'Iran ont subi ce genre de coercitions. Donc si ces coercitions n'ont pas eu lieu, peut-être parce que le programme nucléaire nord-coréen n'existe pas sous la forme que l'on mentionne. A partir de 1994 et jusqu'en 2002 à peu près, a été mis en place ce qu'on appelle le programme KEDO, qui consistait à développer en Corée du Nord une filière nucléaire civile contre l'arrêt notamment des expériences balistiques et l'abandon du programme nucléaire militaire. C'est assez curieux parce qu'on devait bien se douter que les technologies nucléaires civiles pouvaient aboutir à la maîtrise de la bombe. Donc pourquoi la Corée du Sud, le Japon, les Etats-Unis, etc., ont-ils commencé à livrer de la technologie nucléaire civile ? Commencer, je dis bien commencer. Sans craindre justement la récupération de certains brevets. En mai 2018, effectivement si je ne montre pas les images, alors la doctrine de la Big In, c'est donc la doctrine mise en place par Israël pour détruire des programmes d'armes d'instruction massive de plusieurs pays de la région. Et c'est une doctrine qui a été récupérée par les Etats-Unis et qui n'a jamais été mise en place contre la Corée du Nord. En mai 2018, la Corée du Nord détruit des tunnels d'essais atomiques. Je suppose que vous vous souvenez tous de cet événement. Le problème, c'est que les inspecteurs de l'AIEA n'y sont pas conviés. On trouve des journalistes et quelques experts, mais pas l'AIEA nominativement. Ces tunnels sont obturés par de simples portes de bois, là où d'habitude on confine avec du plomb et du béton pour stopper les radiations. Et les témoins qui assistent d'assez près à la destruction de ces tunnels ne portent pas de combinaisons NBC ni de masques à gaz. Or, les poussières normalement devraient être un tant soit peu radioactives. Est-ce à dire qu'aucune bombe nucléaire n'aurait été testée dans ces tunnels ? D'autre part, en 2013, 2022 et dernièrement 2023, Pyongyang a publié sa doctrine de dissuasion nucléaire qui comporte beaucoup d'incohérences, et notamment celle-ci. La Corée du Nord privilégierait les frappes en second. C'est vrai qu'elle a théoriquement des sous-marins capables de délivrer une charge nucléaire. Le problème, c'est que cette frappe en second est normalement l'apanage officiel ou officieuse des pays qui disposent d'une très grande superficie comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, ou alors des systèmes antimissiles. Ce n'est pas le cas de la Corée du Nord. Alors, s'agit-il d'une dissuasion potemkine ? Alors, c'est vrai, officiellement, la Corée du Nord a procédé à six essais nucléaires. Six essais nucléaires souterrains. La propagande nord-coréenne prétend que son programme résulte du seul génie du peuple du Juche, et notamment grâce à Kang Sok-Ju, qui, diplomate de son État, n'a pourtant jamais été diplômé en physique nucléaire. Alors, il n'est pas le seul à être cité dans le programme, et la plupart n'ont aucune expérience en physique nucléaire. Le narratif nord-coréen affirme également que la dissuasion nord-coréenne est pleinement souveraine, c'est-à-dire qu'elle ne dépend d'aucune ingénierie ni décision étrangère. Certes, la Corée du Nord dispose de mines d'uranium, et nous dit-on d'ingénieurs et de techniciens expérimentés. Certes, le pays revendique le développement de nombreuses infrastructures de conception d'armes de destruction massive, dont les réacteurs de Yongbyong. Pourtant, les rares inspecteurs de l'AIEA et d'autres structures qui ont visité Yongbyong remarquent quelques bizarreries, c'est-à-dire qu'il y a une inadéquation entre ce qu'ils ont pu observer sur place et ce que déclare Yongbyong. Autrement dit, si je me réfère notamment aux inspections de Siegfried Ecker, de l'université de Stanford, les installations sont souvent très, très vétustes. Et c'est assez curieux, parce que si la Corée du Nord voulait véritablement dissuader, elle aurait tout intérêt à, eh bien, à au moins bâtir des infrastructures solides et efficaces. Alors, ce réacteur de Yongbyong est quand même très souvent à l'arrêt. Voilà. On n'a jamais vu de plutonium produit là-bas, ni même d'uranium retraité. Enfin, je vais y revenir très, très rapidement. En janvier 2004... Mon temps est terminé ? Non ? Ah, pardon. D'accord. J'espère que ce n'est pas Yongbyong. En janvier 2024, donc, Siegfried Ecker commence ses inspections et très curieusement, tous ses trajets vers la Corée du Nord passent par la Chine. Pourquoi la Chine ? Eh bien, parce que à l'allée, Siegfried Ecker est d'abord briefé par les officiels chinois. et au retour, donc, Siegfried Ecker repasse par Pékin. Donc, après ses inspections, il fait son rapport à Pékin et Pékin, très probablement, signale à Ecker qu'il y a certaines choses à ne pas dire dans ses rapports officiels. C'est une hypothèse, bien sûr, je n'ai pas la possibilité de le prouver. Néanmoins, Siegfried Ecker explique qu'en 2004, notamment, des ingénieurs de Yongbyong lui ont montré des galettes de plutonium. donc, est-ce enfin la preuve ? Le problème, c'est que ces galettes de plutonium lui ont été présentées dans une boîte, une boîte métallique, et que la personne qui lui a présenté ces galettes de plutonium n'était pas équipée de tenues NBC, de masques à gaz, de gants spéciaux. Or, normalement, les galettes de plutonium se manipulent derrière une vitre blindée assez épaisse avec des gants spéciaux. La salle des centrifugeuses était assez vétuste. Alors, la salle en elle-même, par contre, les centrifugeuses apparemment étaient neuves, mais elles semblaient tourner vraiment au ralenti avec un rendement d'excite équerre très faible. Alors, si la Corée du Nord ne produit pas de plutonium ou d'uranium enrichi, est-ce que ça veut dire que celui-ci est importé du Pakistan ? Alors, ça, c'est le... Ça, c'est vraiment le... Comment dire ? L'idée reçue, même première, sur ce programme. Donc, la Corée du Nord a fait appel, notamment, au Pakistan, à l'Iran, à la Syrie, etc. Alors, les connexions ne sont pas à nier. Et le problème, c'est qu'au moment où le programme nord-coréen débute son essor, la filière Abdelkader Khan, donc le soi-disant père du programme nucléaire pakistanais, eh bien, cette filière a été démantelée depuis longtemps. Alors, si j'avais un peu de temps, je vous en dirais plus. Siegfried Ecker concluant en 2021, nous ne savons pas combien d'armes nucléaires la Corée du Nord est capable de produire et combien elle en a déployé, tout simplement. De grandes incertitudes existent dans l'estimation de ces installations d'enrichissement d'uranium, etc., etc. Bon, je vais aller vite. Juste là, vous voyez, sur la deuxième photo, nous avons Kim Jong-un devant ce qui semblait être une bombe nucléaire. Alors, le problème, c'est que le design date des années 50. Bon, il semble que ce soit la charge réelle, donc, mise dans une structure, mais qui, normalement, devrait être recouverte d'une espèce de sarcophage, si j'ose dire, pour éviter certaines radiations. Bon, je ne m'éguerrai pas sur cette thèse, mais, à mon avis, ça n'est pas une bombe nucléaire. Alors, dans mon dernier élément de preuves qui n'en sont pas, on a ici, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, l'ordre de Kim Jong-un de procéder, donc, à un essai nucléaire en 2016. Alors, apparemment, c'est l'écriture de Kim Jong-un. Il n'y a pas de logo officiel. On se demande pourquoi la Corée du Nord diffuse ce genre de lettres, alors qu'un graphologue pourrait conclure sur le caractère, les faiblesses de Kim Jong-un. Bon, le texte est écrit en biais, on dirait une liste de courses. Voilà, bon. Alors, je ne parle pas le nord, le coréen, mais les experts indiquent qu'il est fait mention du ministère de l'Industrie et des Munitions dans le texte. Or, jamais dans ces autres communications, la Corée du Nord ne mentionne l'implication de ce ministère. On se demande pourquoi la Corée du Nord, qui est assez faible économiquement, rongée par les catastrophes naturelles et les sanctions, incapable de construire des avions, peut fabriquer ces bombes A, H et des missiles intercontinentaux. Alors, on a parlé, donc, d'un marché noir, d'un marché noir du nucléaire, de la balistique, etc., etc., notamment géré par le fameux bureau 39 qui avait été fondé par Kim Jong-il, donc le père de l'actuel maître de la Corée du Nord. Le problème, c'est que, même en extrapolant, les revenus du bureau 39 ne dépassent pas par an les 200 millions de dollars, alors que, en apparence, le programme nord-coréen coûterait plusieurs milliards par an. Et c'est pourquoi nous défendons la thèse suivante, que j'ai déjà développée en introduction. Il n'est pas possible qu'un pays puisse, sans autorisation, construire une dissuasion souveraine, auquel cas les installations seraient sabotées, bombardées, etc., etc. Israël s'y connaît en la matière. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du Pakistan. Le Pakistan a développé son arsenal nucléaire qui est sous triple clé, grâce à l'argent saoudien, grâce à la complicité de la Chine et, paradoxalement, de plusieurs États occidentaux. Donc, en troisième partie, je vais très, très rapidement, j'aurais aimé développer plus de choses, mais bon, je vais essayer d'aller le plus vite possible. En fait, il existerait en Corée du Nord trois programmes nucléaires. Le premier programme est d'origine soviétique. Il était destiné à la recherche civile, notamment la recherche médicale, notamment autour d'un réacteur fourni par les soviétiques dans les années 50, le IART-2000. Et Moscou a également livré un réacteur à Yongbyong de 5 MW électrique. Et Yongbyong est déclaré plus ou moins opérationnel dans les années 80, au moment même où la Corée du Nord est obligée par l'URSS et les États-Unis de promettre d'adhérer au TNP, donc en 1992. Il est à noter que Yongbyong n'a jamais véritablement fonctionné. Le deuxième programme nucléaire nord-coréen, il est nord-coréen, mais il n'a jamais été effectif. C'est-à-dire que la Corée du Nord a essayé d'obtenir des brevets de purs pays, a essayé de trafiquer des matières fissiles, mais n'y est jamais parvenu parce que la Russie, la Chine et les États-Unis avaient tout intérêt à ce que ce programme strictement national ne fonctionne pas. Alors, je précise un élément très, très, très important qui, bizarrement, à ma connaissance, n'est jamais évoqué par les experts que j'ai pu lire. Si la Corée du Nord avait développé un programme nucléaire militaire, elle aurait commencé par construire des réacteurs nucléaires civils pour son économie. Or, il n'existe pas de programme de réacteurs nucléaires civils capables donc de produire de l'électricité en masse en Corée du Nord. Ça, c'est un paradoxe que je n'ai jamais vu. Et Dieu sait si la Corée du Nord aurait besoin de l'électricité nucléaire. Il me reste combien de temps ? Il me reste combien de temps ? Quasiment rien. Quasiment rien. Très bien. Bon. D'accord. Je vais supprimer la conclusion et je vais aborder très, très rapidement. En 1992, Pékin est obligé de signer le traité de non-prolifération nucléaire. Et en 1996, Pékin signé également le traité d'interdiction des essais nucléaires. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, Pékin n'a pas les supercalculateurs suffisants, n'a pas les logiciels suffisants et même si elle possédait ces choses-là, elle n'avait pas auparavant fait assez d'essais pour passer à la simulation. Et donc, elle avait besoin de procéder à d'autres explosions nucléaires physiques. Elle est d'abord passée par le Pakistan en 1998. Ah oui, effectivement. Merci beaucoup. Donc, l'explosion nucléaire au Pakistan qui était des charges chinoises, le Pakistan n'est pas une puissance nucléaire souveraine, ça se saurait. Mais comme le Pakistan étant été un triple protectorat américain, chinois et saoudien, les États-Unis ont mis fin à ces expériences et donc la Chine est passée par la Chine, c'est-à-dire par la Corée du Nord, c'est-à-dire que les essais nucléaires en Corée du Nord sont chinois. Et en échange, la Corée du Nord perçoit des aides économiques. Il en est de même pour le volet balistique. Voilà, vraiment, je résume à l'extrême. Je vous remercie de votre attention. Merci.